Pourquoi parler du revenu universel ? Parce qu'il est dans l'actualité, d'ailleurs l'affluence à cette conférence le démontre, il est dans l'actualité parce que des mouvements qui défendent ce revenu de base sont très nombreux, on les trouve d'ailleurs aussi bien à droite qu'à gauche, et que du coup, avec ces associations qui défendent cette idée, il y a un certain nombre de responsables politiques qui s'en ont emparé, à droite, Nathalie Kosysko-Morizzi, et puis à gauche, de très nombreux candidats à la présidentielle. Je n'ai pas regardé les programmes de tous, et puis vous savez comme moi, en ce moment, ils sont nombreux à se déclarer, mais je sais que Marie-Noëlle Lindemann s'y est déclarée favorable, Benoît Hamon s'y est déclarée favorable, Cécile Duflo, qui ne sera pas candidate, mais s'y est déclarée favorable, et je pense que ça fait partie des choses que beaucoup de militants écologistes défendent, et puis sans doute d'autres, qui sont pour le revenu de base, ou le revenu universel. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'en discuter, et d'y réfléchir, surtout nous économistes, parce que pendant longtemps, les économistes ne sont pas vraiment penchés sur la question, ils n'ont pas pris cette question très au sérieux, et je pense que c'est dommage, je pense qu'il faut, d'autant plus qu'on a maintenant des candidats à la présidentielle, et pas des moindres, certains qui ont été ministres, qui le proposent. Il y a eu un rapport parlementaire du Sénat, il n'y a pas longtemps, il y a eu une note de la fondation Jean Jaurès aussi à ce sujet, et donc c'est important de réfléchir à la question. Le principe du revenu de base, qu'est-ce que c'est que le revenu de base, ou le revenu universel, il a de très nombreux noms, en fonction des approches, mais dans toutes les approches, il repose sur trois grands principes. Le premier principe, c'est l'universalité. Ça veut dire que c'est un revenu qui est versé à tout le monde, y compris indépendamment des ressources, des revenus, que les uns et les autres peuvent avoir, ou du patrimoine qu'ils peuvent avoir, il est versé strictement à tout le monde. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, il est inconditionnel. Alors, inconditionnel signifie qu'on ne demande pas de conditions pour y accéder, spécifiques, alors ça va dans les conditions de revenus aussi, mais ça va aussi en contrepartie d'un travail, en contrepartie d'un service qui serait demandé, ou en contrepartie d'une démarche d'insertion. Voilà, il n'y a aucune condition donnée. Et puis, c'est un troisième principe, dans tous les cas, il est suffisant. Ça veut dire suffisant pour vivre, alors pas forcément très bien, d'ailleurs, c'est là-dessus que les questions vont se poser, mais il doit y avoir un critère de suffisance. Alors, ce critère de suffisance qui est bien sûr très flou. Alors, les noms qu'on donne au revenu de base, enfin, ce revenu, ils sont multiples. Revenu de base, donc ça, c'est le Mouvement français pour un revenu de base, une association, alors je vous invite, parce que c'est très pédagogique, ils font un gros travail, justement, de pédagogie. Je vais prendre d'ailleurs quelques extraits de leur vidéo, ici, dans le diaporama. Donc, vous allez voir le site internet du mouvement français pour un revenu de base, qui est très complet, avec énormément de documentation, d'arguments, etc. Et voilà, c'est une association qui est très active. Et puis, on a donc d'autres noms, alors un nom plus générique, allocation universelle, ou on peut dire aussi revenu universel, ou revenu inconditionnel, ça, c'est le terme de Baptiste Milando. Salaire à vie, alors, Salaire à vie, c'est un peu particulier, c'est le concept de Bernard Friot, dont je parlerai tout à l'heure, qui est quand même assez différent des autres revenus, mais qui a une partie d'inconditionnalité dedans. Alors, justement, je pense que pour commencer, il faut essayer d'ouvrir un peu le champ de ce que c'est que le revenu de base, quelles sont les différentes conceptions. Alors, il y a trois grandes conceptions du revenu de base, une conception de type impôts négatifs, à la Milton Friedman, alors qu'un économiste américain libéral. L'objectif, alors, il y a différents objectifs, mais l'un des objectifs premiers de ce système, c'est finalement d'émanciper les individus, de libérer les individus des questions économiques, en permettant à chacun d'avoir un minimum, on va dire un socle vital, qui serait aux alentours de 450 euros, 500 euros mensuels, et dont l'objectif, c'est, pour les libéraux, en particulier pour les économistes libéraux qui le défendent, de libéraliser entièrement l'économie, c'est-à-dire de ne plus avoir le moindre scrupule pour avoir une économie libéralisée, puisque, finalement, les besoins de base des individus sont remplis par le système du revenu de base, et que, du coup, on peut alléger toutes les régulations du marché du travail, supprimer le SMIC, et donc organiser, enfin, ce que certains libéraux appellent l'économie réelle ou l'économie naturelle, sans intervention de l'État. Donc, il y a toute une branche du revenu de base qui va être concentrée sur l'idée qu'il faut déréglementer, déréguler entièrement l'économie, et que, du coup, par compensation, pour que les gens ne meurent pas de faim, et puissent avoir un minimum vital, eh bien, on va donner à tout le monde un revenu. Pour certains de ces défenseurs, c'est, finalement, le système qui va s'avérer le plus efficace d'un point de vue économique, qui va permettre la libéralisation totale de l'économie. Alors, l'autre objectif, c'est d'alléger le système administratif social, le système social du point de vue administratif, puisque, en donnant à tout le monde la même chose, eh bien, on simplifie les démarches administratives, on simplifie le système fiscal, c'est pour ça que ça peut être un système d'impôt négatif, vous voyez, où, c'est ce que proposait Milton Friedman, quand on a moins d'un certain nombre de revenus, eh bien, on a une allocation, puis, quand on a plus qu'un certain revenu, eh bien, on va avoir des impôts, donc, l'idée étant de lisser globalement l'échelle des revenus, mais sans supprimer l'échelle des revenus, parce que, derrière cette idée, il y a l'idée que ce qui fait l'effacer l'économie, de l'économie, du système économique, c'est, justement, les incitations, et donc, pour ne pas empêcher les incitations, il faut que l'ordre des individus les uns par rapport aux autres soit toujours le même. Donc, on va un peu lisser, pour permettre à tout le monde de vivre, on va un peu lisser cet ordre social par un système d'impôt négatif ou d'impôt positif. Alors, vu que l'objectif, c'est de libéraliser l'économie, eh bien, on va supprimer toutes les régulations autres, donc, les services publics, l'intervention de l'État en général, les taxes qui sont moralisantes, ou des choses comme ça. Mais il y a parfois des approches de ce revenu qui vont dire, non, mais bon, il ne faut pas non plus supprimer entièrement l'État, il faut juste, c'est juste, derrière ça, c'est juste une idée de simplification du système de redistribution. Donc, on va utiliser le revenu de base pour simplifier le système de redistribution, mais on ne va pas forcément supprimer toutes les allocations spécifiques, comme l'aide au logement, les allocations handicapées, et même les services publics. Donc, voilà, donc là, il y a, au sein de cette approche-là, deux visions, une vision ultra-libérale, où il s'agit vraiment libéralisée, et une vision qui est plus réformiste, où il s'agit plutôt de réformer le système social, notamment le RSA, qui est considéré comme très stigmatisant. Eh bien, voilà, on va donner à tout le monde la même chose. Du coup, on va donner à tout le monde le RSA, ou l'équivalent du RSA, et puis, on va se contenter de ça, mais on va garder le système social tel qu'il existe, avec les retraites, l'assurance maladie, etc. Alors, le mouvement français pour un revenu de base se place plutôt dans cette deuxième vision, enfin, cette vision plus progressiste, c'est-à-dire non ultra-libérale, mais tout de même avec un revenu de base qui serait aux alentours de 450-500 euros, et qui, en fait, dont il propose dans ses vidéos, un système qui, finalement, ne veut pas vraiment bouleverser les équilibres, ni des célibataires, ni des couples, ni des hauts revenus, ni des bas revenus. Alors, ici, c'est un extrait des vidéos, de la vidéo de présentation du revenu de base. Donc, on a ici, vous voyez, une comparaison entre la situation actuelle et puis la situation post-revenu de base, donc à gauche et à droite. Donc, on voit que pour les personnes qui ont les moindres revenus, qui sont au RSA, c'est un socle, eh bien, ça ne change rien. Puis, pour les autres, ça crée une petite progressivité, c'est-à-dire qu'on gagne un peu au début, puis on va perdre un peu à la fin. Je ne me souviens plus. Oui, c'est ça. C'est le... Donc, vous voyez, le revenu de base et puis les impôts aussi qui sont derrière. Pour les couples, eh bien, on va avoir le même système, c'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose, un petit peu pour les faibles revenus, puis ça améliore un peu la situation du milieu de l'échelle et puis ça détériore la situation du haut de l'échelle. Mais globalement, le principe, l'argument, alors c'est un peu un argument paradoxal, qui est donné par... C'est que ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, il y a un petit peu de redistribution, mais pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que pour les personnes les plus riches, eh bien, l'imposition, l'impôt va augmenter et va en fait récupérer l'essentiel du revenu de base. Alors, l'objectif, c'est quoi ? Finalement, simplifier le système, le système de redistribution monétaire, mais pas vraiment révolutionné. Ni les écarts salariaux, ni la situation, surtout pas tellement la situation des plus pauvres. Alors, si, quand ils sont en couple, puisqu'on va avoir deux revenus de base. Alors, on rajoute sur ce système, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, un complément pour les enfants. Mais dans tous les systèmes que j'ai vus, même si, bien sûr, ça ne peut pas forcer, les enfants ont moins que les adultes. Souvent, c'est deux fois moins, ça peut être deux tiers. Ça dépend des systèmes. Alors, une autre conception du revenu de base, qui, pour le coup, apparaît comme davantage révolutionnaire, c'est des conceptions de revenus de base qui ne sont plus à 450, 500 euros, mais qui sont à 900, 1000 ou plus euros. Alors, là, pourquoi ça change les choses ? Eh bien, parce que, déjà, ça supprime la pauvreté, puisque le seuil de pauvreté, aujourd'hui, en France, c'est environ 900 euros par personne seule. Alors, on a deux seuils de pauvreté, un à 50% du revenu médian, et l'autre à 60% du revenu médian. Mais si on prend le seuil de 60% du revenu médian, on est aux alentours de 900 000 euros. Et donc, alors, du coup, il y a une promesse derrière ça qui paraît très intéressante, c'est que si on donne à tout le monde le seuil de pauvreté, l'équivalent du seuil de pauvreté, il n'y a plus de pauvres. Voilà. Donc, c'est super. Et en plus, dans la version de Baptiste Milondo, ce revenu de base, il est cumulable avec d'autres revenus. Alors, les revenus sociaux de type allocation logement ou autre, revenus de transfert, les revenus, vous voyez, par exemple, pour les handicapés, et puis les retraites aussi, qu'on peut toucher une fois qu'on a arrêté le travail. Et puis, bien sûr, les revenus du travail et les revenus du capital, en fait, finalement, ils ne changent pas grand-chose au système et ils rajoutent de l'argent. Alors, on va voir que ce n'est pas si simple. Parce qu'il faut bien, si on rajoute de l'argent, il faut bien le prélever quelque part. On va justement en discuter tout à l'heure. Mais surtout, l'idée, c'est que je rajoute de l'argent aux catégories des populations les plus pauvres de manière à supprimer la pauvreté, en fait, totalement, et faire en sorte que tout le monde passe au-dessus du seuil de pauvreté. Alors, l'idée importante ici, c'est qu'à partir du moment où on passe au-dessus du seuil de pauvreté, à partir du moment où on arrive à des niveaux de salaire universel ou de revenus universels, il appelle celui-là le revenu inconditionnel, Milando, à partir du moment où on passe à des niveaux qui sont supérieurs au seuil de pauvreté et qu'on multiplie par personne, le foyer, bien sûr, ce revenu, eh bien, on arrive à des niveaux de revenus qui sont, en fait, proches, voire parfois supérieurs au revenu du travail basique, notamment au SMIC. Et donc, c'est là la grande révolution, c'est que si les gens peuvent gagner autant à ne pas travailler qu'en travaillant, eh bien, ils vont être beaucoup plus exigeants sur la nature du travail qu'ils vont faire et ils vont sans doute travailler moins. Alors, Milando développe beaucoup dans ses livres l'idée qu'ils ne vont quand même pas arrêter de travailler. Pourquoi ils ne vont pas arrêter de travailler ? Parce que le travail, c'est aussi, pour certains, un accomplissement de soi, mais indépendamment de ça, c'est aussi le sentiment d'être utile, c'est un lien social. Et quand, d'ailleurs, on a fait des expériences réelles, alors, par exemple, on a fait des émissions, on a fait des jeux où les gens gagnaient, non pas une somme comme le loto de 1 million, 10 millions, je ne sais combien, mais ils gagnaient un revenu à vie. de 1 000, 1 500 euros. On s'est aperçu que, quand les gens gagnaient un revenu de 1 000, 1 500 euros, eh bien, ils continuaient de travailler, ils ne s'arrêtaient pas de travailler. Donc, en fait, l'idée de Milando, c'est, les gens vont continuer de travailler, mais ils vont sans doute travailler moins et ils vont surtout être plus exigeants sur la nature du travail. Donc, ça va avoir deux effets, nous dit Milando, positifs. Le premier, c'est que si tout le monde travaille un peu moins, eh bien, on est dans la décroissance, c'est-à-dire, on est dans, finalement, on sort de la société d'ultra-production et d'ultra-consommation, et en même temps, donc, une société plus sobre, et en même temps, ils vont être plus exigeants au niveau du travail. Donc, les travaux pénibles trouveront plus difficilement des personnes pour effectuer ces travaux. Donc, il va falloir mieux les payer ou alors, il va falloir mécaniser ces travaux pénibles. Donc, on va ainsi faire un saut dans la productivité et la mécanisation de certains travaux. On verra après les critiques. Je continue la présentation. La dernière conception du revenu universel, qui est très différente des autres, c'est le principe du salaire à vie de Bernard Friot. Bernard Friot, qui est un sociologue universitaire, maintenant à la retraite, et qui est un spécialiste de l'histoire de la sécurité sociale. D'ailleurs, je crois qu'il a interviewé dans le film qui est sorti récemment, La Sociale. Je ne l'ai pas vu encore le film, mais je sais qu'il parle, bien sûr, de la sécurité sociale, puisqu'il est l'un des grands spécialistes de la sécurité sociale. L'idée de Bernard Friot, c'est de généraliser le principe des cotisations sociales à l'ensemble des revenus. C'est-à-dire qu'on va cotiser tous les revenus, tous les revenus vont entrer dans un pot commun qui vont être redistribués à tout le monde. Et il dit, ben voilà, on va redistribuer selon une échelle qui va de 1 500 euros par mois à 6 000 euros par mois. Mais, alors c'est là que ça nous intéresse, nous, le socle de 1 500 euros par mois, il est distribué à toutes les personnes de plus de 18 ans sans condition. Alors, pour avoir des revenus supplémentaires, il faut des conditions, il faut passer des concours. Il a dans la tête le système de la fonction publique. Il dit, ben voilà, on passe des concours et puis au bout d'un moment, on a de nouveaux travails et puis on gagne davantage d'argent. Et on voit que c'est un système, en fait, qui est finalement très proche d'un système communiste dans le sens où tous les revenus sont collectivisés et ensuite redistribués. Et, alors, il faut organiser la production. Eh bien, c'est aussi une organisation de production via des coopératives. On appelle ça des scopes. Donc, les distributions de l'investissement qui seraient faites sous des schémas politiques. Alors, le modèle de Bernard Friot, c'est à la fois la fonction publique, mais pas la fonction publique qu'on connaît aujourd'hui, parce que la fonction publique qu'on connaît aujourd'hui, on a des critères de productivité qui existent. On n'est pas totalement libre dans le système. C'est surtout, finalement, la retraite. Il y a la retraite, finalement, moi, ce que je propose... Alors, il y a des articles très bien qu'il met sur son site. Alors, son site, c'est réseau-salaria.com.fr. Et donc, il dit, voilà, il y a un certain article. Il dit, finalement, les retraités, c'est ça que je propose. Donc, en gros, il veut mettre tout le monde à la retraite. Mais, parce qu'il considère, et c'est là que c'est important, c'est là que Milondo aussi et lui se rejoignent, parce qu'il considère que, en fait, les retraités travaillent, puisqu'ils ont des activités sociales. Ils vont garder les petits-enfants, ils vont contribuer à la vie sociale, ils vont faire des conférences, on dit Friot, mais c'est un travail libéré. Et donc, Bernard Friot et Milondo considèrent, que, finalement, la question du travail, aujourd'hui, dans le cadre marchand, dans le cadre du capitaliste, dans le cadre où, si on n'a pas assez de revenus, eh bien, on va être à la rue, on ne va pas pouvoir se loger, eh bien, on fait pression sur les gens pour qu'ils trouvent du travail. Et dans ce cadre-là, eh bien, évidemment, le travail est oppresseur. Alors que, dans un cadre où tout le monde dispose d'un revenu minimum, eh bien, au contraire, le travail peut être émancipateur, un peu comme les activités des retraités. puisque, finalement, les activités librement choisies sont productives. Alors, il y a des choses, quand même, qui poussent problème dans cette définition du travail. Les choses qui posent problème, c'est que, finalement, qu'est-ce qui va être considéré comme socialement utile et ce qui va être considéré comme socialement inutile ? Alors, évidemment, on comprend bien qu'aller garder les petits-enfants, c'est une activité socialement utile, bien sûr, ou aller chercher à l'école, ou les faire faire de devoirs. Donc, de la même façon, on peut considérer que certains liens sociaux font partie de la société et contribuent. On contribue avec des liens sociaux, avec des discussions, etc. Mais alors, est-ce que, quand on fait une partie de tarot, est-ce qu'on contribue aussi aux liens sociaux ? Eh bien, on va dire oui. Et où est-ce qu'on met la limite ? Après, on peut dire, un individu qui va... C'est des exemples de Milondo. Un individu qui va jouer tout seul sur son ordinateur, toute la journée, enfermé chez lui, eh bien, lui aussi contribue à réfléchir ou à agir. En fait, rien de ce qu'on fait, d'après Milondo, n'est autre chose qu'une activité socialement utile. Les seules choses qui ne sont pas socialement utiles pour Milondo, ce sont les choses qui sont nuisibles. On va voler, on va agresser une petite vieille dans la rue. Ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas du travail. Mais tout le reste, toute activité, à partir du moment où elle n'est pas nuisible, elle est utile. Et donc, si elle est utile, eh bien, elle va être considérée comme étant du travail. Alors, on va voir que ça pose question. Je ne vais pas y revenir maintenant, je vais, du coup, faire une parenthèse pour ouvrir une autre question qui est posée aux partisans du revenu de base. C'est la question du financement. Au début, j'avais envie de ne pas la traiter parce que je voulais me concentrer sur la question du travail. Mais bon, je ne savais pas trop combien de temps j'aurais. Mais je pense que c'est indispensable d'en parler au moins un minimum. Pour réfléchir au financement, je pense qu'il faut arrêter de balancer des chiffres comme ça et dire combien ça coûte et réfléchir notamment à la question de quelle est la situation actuelle des aides financières qui sont versées aux plus démunis. Parce qu'une chose me paraît évidente, c'est qu'on ne peut pas avoir un système qui soit bon du point de vue social si les plus démunis y perdent. Donc, il faut voir combien est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui n'a aucune ressource peut bénéficier en termes de revenus. Et quand on fait l'addition de ça, on s'aperçoit qu'on est bien éloigné des 450-500 euros des partisans de l'impôt négatif ou du revenu de base. Parce que ces personnes-là calquent leur revenu de base au niveau du RSA. Tout à l'heure, on a pris un petit schéma. Ici, là, vous voyez, on voit le RSA, ça, c'est 450-500 euros dans ce graphique. Sauf qu'en réalité, la situation réelle aujourd'hui des gens totalement démunus, c'est un RSA socle qui est de 535 euros lorsqu'on n'a pas d'aide au logement. Et lorsqu'on a une aide au logement, le RSA passe à 471 euros, mais l'allocation de logement peut aller jusqu'à 293 euros en Ile-de-France. et dans les régions les moins tendues du point de vue du logement, c'est 239 euros. Alors, bien sûr, ça dépend du loyer. Donc, au final, le revenu total dont peut bénéficier une personne aujourd'hui sans aucune ressource et qui doit habiter un logement qu'elle paye, qui doit payer un loyer, c'est de 764 euros en Ile-de-France à 710 euros dans les campagnes. Alors, vous voyez que là, déjà, on est à un niveau de revenu de base qui doit être au moins égal à ça. Mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas là. Parce que si on prend le minimum vieillesse accordé maintenant, là aussi, de manière non... Comment dire ? Il n'y a pas de condition. Enfin, la condition, c'est avoir plus de 65 ans. Minimum vieillesse, plus de 65 ans, c'est pour un locataire, il peut toucher jusqu'à 1100 euros par mois. Avec minimum vieillesse, plus l'aide au logement. Et puis, il y a des aides aussi. En plus, la CMU, mine de rien, ce n'est pas rien. Notamment pour les personnes âgées, c'est une aide très importante qui n'est pas une aide monétaire au sens strict, mais qui est un soutien de fait qui remplace le paiement d'une complémentaire santé qui, parfois, sont assez chères. Et puis, on a des aides sociales spécifiques, en plus, qui sont données en nature. Alors, l'aide principale pour moi, qui est une aide qui, à mon avis, très importante, c'est l'accompagnement vers l'inclusion des personnes exclues. Notamment, si vous avez suivi les débats sur la loi El Khomri, il y a une chose qui a un peu passé, qui n'a pas été tellement débattue, c'est la garantie jeune. La garantie jeune, mine de rien, c'est un système très intéressant. C'est l'idée que les personnes de moins de 25 ans qui n'ont pas de soutien de famille réel, qui n'ont pas de formation, qui sont en fait totalement en état d'exclusion, on leur donnera un minimum qui est l'équivalent du RSA, et en même temps, on va les accompagner dans une démarche d'inclusion, c'est-à-dire leur donner des formations via les missions locales. Si certains d'entre vous connaissent les missions locales, c'est des petites structures associatives, financées bien sûr par les pouvoirs publics, mais avec des associations derrière qui visent à l'insertion des jeunes. Et donc, là, vous voyez, les jeunes de 18 à 25 ans, aujourd'hui, ils sont accompagnés, il y a des dispositifs, je pense qu'ils sont encore insuffisants, mais qu'il faut développer, d'accompagnement vers l'inclusion, vers la formation, et donc vers l'emploi. Alors, si on dit, ah ben maintenant, on va donner de l'argent aux gens, puis débrouillez-vous, je pense qu'on supprime un service qui n'est pas un service, enfin qui est un service, à mon avis, important, dans le sens où ces jeunes-là, ils ne veulent pas juste de l'argent, ils veulent effectivement, ils ont besoin effectivement d'un système d'accompagnement, de réinsertion, parfois ils ont connu des... Voilà, dans une jeunesse, les choses ne sont pas toujours très faciles, et parfois il faut du temps pour se réadapter à la vie sociale, au travail, à la formation, et donc on a aujourd'hui des services publics qui s'occupent de ça. Je pense à la jeunesse, mais il n'y a pas que la jeunesse, les personnes de 30, 40 ans, les personnes qui ont des accidents de vie, dans le cadre du RSA, ils ont des entretiens, ils ont un accompagnement social qui est plus ou moins bien fait, mais en tout cas, ils ont droit à des dispositifs d'accompagnement qui ont en fait pour but de réinsérer les gens dans l'emploi. Et donc si on considère que... Vous voyez, il y a deux philosophies en quelque sorte qui s'affrontent ici. La philosophie, je donne de l'argent et donc ça suffit pour vivre, donc on n'a pas besoin de vous accompagner dans l'emploi. Et la philosophie actuelle qui est, certes je donne de l'argent et vous voyez qu'on donne quand même des montants élevés puisque RSA, plus de logement, ça fait plus que 700 euros, mais en même temps, je garde un dispositif d'accompagnement. Et puis il y a tous les transferts en nature qui sont très utiles pour réduire les inégalités aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, on raisonne en transferts en espèces. On prélève de l'argent chez les riches et puis on redonne aux pauvres. Mais notre système social est beaucoup plus complexe et on oublie beaucoup que cela. Vous voyez, alors ça c'est une étude malheureusement un peu ancienne, mais il n'y a pas d'étude plus récente qui a été faite par l'INSEE, sur le poids de la fiscalité, des transferts en espèces et des transferts en nature sur les différentes catégories de la population, c'est-à-dire pauvres, classe moyenne et puis classe aisée. Alors vous voyez ici, on a réparti la population en 5 quintiles, quintiles 1, quintiles 2, quintiles 3, 4 et 5, c'est-à-dire des tranches de 20% de la population qui, par niveau de revenu, en fonction de ce qu'on appelle les revenus primaires, c'est-à-dire les revenus avant les transferts sociaux. Et on a regardé combien l'État prélève sur ces tranches en proportion de leurs revenus primaires et combien ils redistribuent. Alors vous voyez ici, c'est l'INSEE, ce chiffre-ci, il est très facile à retrouver, vous tapez le poids des transferts et probablement les transferts en nature et inégalité sur Google et puis vous retrouverez ce document. Alors on constate ici que les prélèvements directs, les impôts, cotisations, CSG, impôts sur revenus, voilà, en proportion du revenu, eh bien, sont très peu redistributifs. Les classes les plus pauvres, vous voyez, les 20% les plus pauvres payent plus de 30% de leur revenu primaire en termes de fiscalité directe et puis les plus riches, eh bien, c'est un peu plus que ça, c'est 37 ou quasiment 40. Ça reste quasiment la même chose. Donc là, il n'y a pas d'effet réel redistributif. Alors je sais que c'est surprenant parce qu'on dit mais les plus riches ils payent de l'impôt sur revenu et les plus pauvres ne payent pas l'impôt sur revenu. Oui, mais il faut voir que l'impôt sur revenu c'est tout petit comme dans la fiscalité. L'essentiel de la fiscalité, c'est, et je ne parle même pas ici de la TVA, c'est les cotisations sociales, la CSG, etc. c'est ça qui pèse le plus sur les gens. Et ceux qui travaillent, eh bien, ils payent plus de cotisations que ceux qui ne travaillent pas. Et parfois, ceux qui travaillent sont justement les gens qui ont le moindre revenu. Alors, en gris clair, on a les prestations sociales en espèces. Alors, toutes les prestations sociales en espèces, évidemment le RSA, mais pas que. Alors, le RSA, activité, etc., mais aussi les retraites qui sont les premiers transferts sociaux en espèces. Et les retraites, là aussi, elles sont en fait assez peu redistributives parce que ceux qui touchent les meilleures retraites sont ceux qui ont eu les meilleurs salaires, ceux qui ont eu les carrières complètes, qui n'ont pas eu de problèmes de chômage et d'accidents de vie, etc. Et donc, là aussi, on voit que les transferts en espèces, vous voyez, c'est en gris clair, ils ne sont pas si redistributifs que cela. Notamment après le quintile 3. Pour les plus riches, vous voyez, ça finit même par augmenter entre le quintile 4 et le quintile 5. Et c'est en proportion de revenus primaires. Donc ça veut dire qu'en espèces en nominale, c'est beaucoup plus important. Donc ça veut dire qu'on donne plus aux riches qu'aux pauvres. Et alors, les derniers transferts et qu'on oublie toujours quand on parle de réduction des inégalités, c'est les transferts en nature. Qu'est-ce que c'est que les transferts en nature ? C'est les services publics gratuits ou quasi gratuits dont les gens bénéficient. Ces transferts en nature, c'est principalement la santé et l'éducation. Et là, les familles les plus nombreuses, c'est elles qui bénéficient le plus du service de l'éducation. Les personnes âgées bénéficient beaucoup des services de santé. À chacun selon ses besoins, c'est ça le principe. Et on a aussi le logement, un peu, et puis le sport, etc. Donc ce sont les services publics. Et les services publics sont les systèmes les plus redistributifs. Parce que les transferts en nature représentent, vous voyez ici, quasiment plus de 90% du revenu primaire. Donc ça veut dire que ça fait quasiment doubler le revenu réel, ce qu'on appelle la consommation effective des ménages les plus pauvres. Donc en fait, il y a quasiment la moitié de la consommation effective des ménages les plus pauvres qui sont pris en charge directement par les services publics en termes d'éducation de santé. Et donc en fait, si j'insiste là-dessus, c'est parce que on a tendance à considérer tout en termes de combien on va donner d'argent aux gens. en considérant que finalement la richesse des gens c'est ce qu'on achète avec de l'argent. Mais on oublie tout le temps de voir que pour beaucoup de personnes, l'essentiel ou une grande partie de leur richesse, c'est ce qu'ils n'achètent pas, ce qu'ils reçoivent sous forme de services publics. Et les services publics d'ailleurs, combien ils reçoivent les 20% les plus pauvres en termes de services publics ? Ils reçoivent 25% des services publics. C'est-à-dire pas beaucoup plus que leur part. Ils ont 20% et ils reçoivent 25%. Par contre, là où pour eux c'est très important, c'est que comme ils ont peu de revenus, ces 25% de l'ensemble des services publics qui vont à ces 20% de personnes, ça correspond à beaucoup de leurs revenus. Alors que les plus riches, ce sont eux qui ont le moins besoin de ces services publics et ce sont eux d'ailleurs qui en prélèvent le moins par rapport à leurs revenus primaires. Donc, première grande question, ne pas oublier que l'État corrige les inégalités bien davantage avec ses services publics qu'avec ses transferts en espèces. Et que la question du revenu de base pose toujours les questions uniquement en termes de revenus en espèces sans jamais et malheureusement ou oublie souvent de poser la question de ce que fait l'État pour les gens directement et qui n'est pas payé par les gens. Alors maintenant, comment financer ce revenu de base ou ce revenu universel ? Alors Henri Cernillac, dans le livre dont je vous ai parlé, il a fait une évaluation et il a fait l'évaluation en fonction d'un revenu universel qui serait le minimum pour ne pas dégrader la situation des personnes les plus pauvres. Alors pour lui, le minimum, c'est 785 euros par personne pour toutes les personnes célibataires, enfin adultes, 1100 euros minimum pour toutes les personnes de plus de 65 ans. C'est le minimum vieillesse plus allocation logement, toujours plus allocation logement. Et il a calculé que si on versait tout ça aux gens, à tout le monde bien sûr parce que c'est universel, ça coûterait au total 530 milliards d'euros, ce qui correspond à peu près au quart du PIB français. c'est quasiment c'est plus que ce que coûte la sécurité sociale en total avec l'assurance maladie, les retraites, etc. Alors si on devait financer ça par la fiscalité, par un impôt sur le revenu, il faut comparer ces 530 milliards d'euros aux revenus primaires, c'est-à-dire à ce que les revenus touchent, alors les revenus du travail, le revenu du capital, enfin tous les revenus des gens. Les revenus primaires, et ces 530 milliards d'euros, ça correspond à 40% des revenus primaires. Ça veut dire que pour financer le revenu de base, il ne faut pas juste axer les revenus à 20%, 25% comme certaines personnes le disent, parce que là, c'est effectivement un revenu de base à 400 euros, 450 euros. Le souci, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas suffisant, en tout cas que les gens y perdent. Donc il faut en fait avoir une tranche première, on va dire, de l'impôt sur revenu ou de CSG ou de tout ce que vous voulez comme impôt direct, de 40% du revenu pour tout le monde. Sauf pour ceux qui reçoivent le revenu de base. Il n'est pas fiscalisé le revenu de base, sinon, bien sûr, on finit par taxer ce qu'on donne, ça ne sert à rien. Là, on est donné vraiment à tout le monde. Ça permettrait tout de même au Disterdignac d'alléger un nombre de cotisations puisque ça remplace les allocations de logements, ça remplace le minimum de vieillesse, etc. Donc on peut diminuer nos Disterdignac de 100 milliards les prélèvements, notamment la CSG cotisation. Mais on diminue ni l'impôt sur revenu actuel qui finance les services publics, pas les transferts en espèces, ni la TVA, ni un centre de taxes qui continue d'exister. Et il dit, tout ça, c'est énorme. Ça veut dire que les impôts pour les plus riches, aujourd'hui, la tranche maximale, je ne sais plus, c'est 42%, je crois, quelque chose comme ça. Il faut arriver à 40% de plus, dû au revenu primaire. donc ça fait 80%, pour la tranche maximale, je ne sais pas. Donc vous voyez que ce n'est pas rien. Après, tout ça, ça ne... Bien sûr, ils reçoivent aussi les plus riches, attention, ils reçoivent aussi les plus riches, défiscalisés, les 785 euros comme tout le monde. Parce que c'est universel, n'oubliez pas. Ils sont prélevés, mais ils redonnent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent, en fait. forcément, sinon le système ne va pas fonctionner. Et il dit, vous voyez, à quel point c'est lourd, parce que c'est 25% du PIB, donc le prélèvement obligatoire, 25% de plus, on est à 57, 44%, voilà, on enlève 10 points de cotisation, on rajoute 30 points, enfin, au total, on rajoute 30 points, donc on passe de 44 à 30, 64, 74, voilà, c'est ça, le prélèvement obligatoire. Évidemment, c'est l'argent qui est redistribué immédiatement à tout le monde, donc c'est pas, voilà, voilà. Et tout ça, nous dit Terlignac, finalement, ça ne change absolument rien à la situation actuelle des plus pauvres. C'est-à-dire que les plus pauvres, ils touchent toujours 785 euros comme ils le font aujourd'hui déjà. Alors, qui gagne et qui perd ? Alors, d'après la simulation très simple qu'on peut faire de ce système-là, eh bien, ceux qui ne gagnent pas, c'est les plus pauvres, ceux qui n'ont aucun revenu, ils ont toujours les mêmes revenus de transfert qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent sont les revenus modestes, qui sont un peu plus riches que les plus pauvres et qui sont tout quand ils ont des enfants parce que c'est supérieur aux allocations familiales, les 385 euros par enfant. Donc, pour le coup, là, plus on a d'enfants, plus on y gagne et plus on est dans les, on va dire, dans les 50% des plus pauvres, sans être dans vraiment les tout plus pauvres, plus on y gagne. Et puis après, il y a ceux qui perdent, forcément, parce que c'est que c'est une redistribution. Ceux qui perdent sont tous les plus riches. Alors, ce système n'est pas absurde. Enfin, je veux dire, il est tenable, il est finançable, il est possible, mais il reste, c'est toujours le même système dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire le système qui ne change pas grand-chose, qui ne change pas grand-chose par rapport à la situation actuelle. Seulement, il faut bien comprendre que le système qui ne change pas grand-chose par rapport à la situation actuelle, c'est un système avec un revenu universel de 785 euros. Voilà. Ou alors, on fait genre 500 et quelques et puis on rétablit l'allocation de logement. Mais dans tous les cas, on arrive à ça. Alors, l'intérêt, ça serait quoi ? L'intérêt, ça serait d'alléger le système administratif de notre système de redistribution. Alors, par exemple, aujourd'hui, on constate, notamment sur le RSA et y compris sur le RSA Socle, le RSA qui est donné à ceux qui n'ont aucun revenu, un taux important de non-recours. Non-recours dû au fait qu'il faut faire des dossiers, que les personnes exclues, par définition, elles sont exclues. Comme elles sont exclues, elles ne se pensent pas toujours à demander de l'argent. Alors, là, évidemment, il n'y a plus d'exigences demandées, il n'y a plus de contrôle à avoir, il n'y a plus de fraude, forcément, en tout cas, dans un premier niveau puisque tout le monde a droit à ce revenu. Donc, ça allège beaucoup les procédures administratives. Mais, on ne sublime pas l'administration, il faut bien quand même une administration pour verser ce revenu parce qu'il faut avoir votre compte bancaire, il faut, voilà, si vous changez de compte bancaire, il faudra bien le dire à quelqu'un. Donc, on a bien quand même, quelque part, une obligation, une nécessité de maintenir une certaine administration. On n'a plus besoin de faire de dossiers, on n'a plus besoin de faire d'accompagnement non plus puisque le RSA d'aujourd'hui, c'est un système d'accompagnement vers l'insertion. Bon, s'il n'y a plus de dizaines d'accompagnement, effectivement, on allège l'administration, mais je vous dis, on enlève aussi un service qui est le service d'accompagnement, justement. Alors, d'autres choses qui se posent, que faire des étrangers en situation régulière, argentants. Est-ce qu'ils ont droit à ce revenu de base ou non ? Alors, s'ils n'ont pas le droit à un revenu de base, on ne supprime pas la pauvreté. S'ils y ont droit, voilà, il faut, enfin, c'est pas, quand on est en situation régulière, on travaille, on cotise, on a le droit, normalement, le même droit que les autres. Mais que faire des étrangers qui sont en situation irrégulière ou que faire des étrangers qui sont là que pour quelques mois, en France, que pour quelques mois ? Que fait-on de ces cas un peu particuliers ? Alors, le problème, c'est que s'ils existent, ces cas particuliers, c'est-à-dire qu'on va considérer que le touriste qui vient en France, qui reste deux mois, il ne va pas avoir de revenu universel, ça paraît évident. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est qu'on peut frauder. C'est-à-dire, on peut dire qu'on habite en France sans habiter en France. Donc, les fraudes ne sont pas supprimées du système. Elles sont juste, voilà, elles sont laissées à des personnes qui n'y auraient pas le droit mais qui ont droit quand même. il y a forcément du... Donc, il faut un contrôle. Imaginez que les Espagnols, ils viennent, enfin, ils font alliés, ils disent, voilà, ils font un dossier pour avoir un revenu universel mais en fait, ils vivent en Espagne. Bon, c'est une fraude aussi. Donc, la question des fraudes continuera de se poser. Et puis, il y a un autre problème, que faire des Français qui vivent à l'étranger ? Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit au RSA. Ils n'ont pas le droit au RSA parce que, aussi pour une raison logique, c'est-à-dire, vous vivez au Maroc et les coûts de la vie n'est pas le même qu'en France. Voilà. Mais alors, si vous avez un revenu universel de 800 euros ou plus par mois, vous vivez au Maroc, en Inde ou dans d'autres pays dans lesquels le coût de la vie est beaucoup plus cher, c'est super pour vous. Donc là, là se pose la question de ce qu'on donne aux expatriés. Vous voyez que, si on ne donne pas, il va y avoir des risques de fraude. Donc, vous voyez que, finalement, quand on regarde un peu plus, l'administration, il va quand même falloir un minimum d'administration. Il va falloir un minimum de contrôle aussi et il y aura encore des fraudes. Et puis, évidemment, je terminais là-dessus mais j'en parlais déjà tout à l'heure, l'administration du RSA aujourd'hui, c'est d'abord des gens qui accompagnent les personnes en état d'exclusion vers l'insertion et vers l'inclusion. Et là, on abandonne totalement cette mission-là. Donc, est-ce que c'est un bien ou pas ? Alors, maintenant, je vais revenir sur la grande promesse. Il me reste un petit peu de temps. la promesse de libérer ou d'émanciper les individus du travail. Alors ça, c'est que dans le cas, n'oubliez pas, là, on a vu pour l'instant un revenu de base qui ne change pas la situation réelle des gens, en fait, qui prélève un peu sur les riches, qui donne un peu plus aux modestes et qui ne change pas la situation des plus pauvres. Maintenant, je vous propose de réfléchir à l'autre approche du revenu de base, l'autre grande approche du revenu de base, celle qui vise à émanciper le travail, à émanciper les gens du travail, c'est-à-dire en versant des allocations qui soient supérieures ou au moins l'équivalent d'un SMIC à 1 200 euros par mois, par exemple, d'un SMIC à plein temps net. Alors, du coup, dans ce cadre-là, est-ce qu'effectivement, ça peut changer le rapport au travail ? Avant de poser et de répondre à cette question, j'aimerais introduire un penseur, un philosophe très connu, André Gorce, qui faisait partie des gens qui militaient pour une allocation universelle et qui a, pour défendre cette idée, essayé de réfléchir sur ce que c'est que le travail et en quoi le travail est, comment dire, oppresse, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, réduit le désir d'autonomie ou contrarie le désir d'autonomie des individus. Alors, c'est lui qui invente le concept, notamment, ce qu'on appelle le travail hétéronome. Alors, le travail hétéronome, c'est l'inverse du travail autonome. C'est-à-dire que ce travail, on ne l'a pas forcément choisi, donc déjà, on n'a pas forcément choisi de travailler, c'est une contrainte qui pèse, mais il n'y a pas, nos digors, il n'y a pas que le travail marchand qui alienne l'individu. Il y a aussi une partie du travail domestique. En fait, tout travail hétéronome à partir du moment où, comment dire, il nous contrarie, il contrarie, il nous alienne, il contrarie nos désirs profonds et ce n'est pas un travail émancipateur. Il peut y avoir un travail émancipateur, je veux dire, le bon travail, le travail qui crée des liens sociaux, qui nous donne une utilité, vous voyez, le travail que je fais en face de vous, c'est un travail qui est très émancipateur pour moi. Sérieusement, il y a beaucoup de gens qui sont très heureux au travail. Regardez tous ces hommes politiques qui sont encore en train de se présenter aux élections présidentielles à 75 ans ou je ne sais combien. Clairement, on voit bien que ça les émancipe de faire de la politique. Voilà. Du coup, il faut réduire, nos digors, la partie du travail qui est éthéronome et augmenter celle qui est autonome. Pour cela, nos digors aussi, le revenu universel peut être un outil. Alors, il ne va pas dire que c'est la panacée ou le seul outil, mais ça peut être un outil. Pourquoi ? Parce que, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, si on est sûr déjà d'avoir un revenu minimum pour vivre, qui nous permet de vivre à peu près décemment, eh bien, on va être beaucoup plus exigeant sur la nature du travail qu'on va faire et donc, on va pouvoir en partie se libérer parce que parfois, ce qui rend le travail éthéronome, d'ailleurs, c'est le cas pour les profs dont je fais partie, c'est-à-dire que nous, on multiplie les copies à corriger, c'est la multiplication du travail qui le rend éthéronome. Si tout le monde travaillait 20 heures par semaine, on serait tous beaucoup plus épanouis, même avec le même travail, que si on travaille 50 ou 60 heures par semaine. Donc, il dit, à partir du moment où l'un des problèmes, c'est la quantité de travail qu'on fait, parce que le contexte fait qu'on est obligé de travailler beaucoup parce qu'on n'est pas assez bien rémunéré, eh bien, si on donne un revenu monétaire aux gens, eh bien, ils pourront, voilà, travailler moins et donc, quelque part, être beaucoup plus libre vis-à-vis du travail. Donc, il y a deux visions sur est-ce qu'on peut rendre le travail autonome. Il y a la vision, on va dire, utopique du revenu universel. Ça permet à chacun de refuser entièrement tout travail et donc, de s'émanciper totalement puisqu'on ne fera alors plus que du travail autonome. Finalement, c'est les retraités aussi, voilà, ils travaillent quand ils ont envie, ils gardent les petits-enfants. Je dis ça, mais en même temps, parfois, ils n'ont pas forcément envie de garder les petits-enfants, mais bon, ils sont engagés à garder les petits-enfants et donc, il faut bien qu'ils le fassent aussi. Voilà. Mais, 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 mais finalement, le rapport au travail des retraités, parce que, quelque part, je suis d'accord avec Frio, ils ont bien une activité sociale utile, c'est un travail qui, voilà, qui est assez autonome, finalement. Et pourquoi ils travaillent autonome ? Parce qu'ils ont une retraite qui leur permet de vivre et qui ne sont pas dépendants du revenu pour travailler. Il y a une autre approche, on va dire plus réaliste, parce que mettre tout le monde à la retraite comme Frio, ça pose aussi d'autres problèmes. L'approche réaliste, c'est, en fait, par l'allocation universelle, suffisante, on permet aux gens, on ne va pas supprimer le travail, les contraintes du travail, mais on va permettre quand même aux individus d'être en situation de force sur le marché du travail pour être plus exigeants sur la qualité du travail, sur la mécanisation, etc. Alors, ça, c'est une version atténuée du première version, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire vous êtes totalement libérés du travail, vous faites ce que vous voulez, tout va bien. On va dire, bon, il faudra de toute façon travailler encore, mais le fait qu'on vous donne une allocation suffisante pour vivre vous rendra plus exigeant et changera la nature du rapport de force entre employé et employeur. En gros, on aura moins peur du chômage, voilà, parce qu'on aura un revenu suffisant pour vivre. voilà, donc on sera plus exigeant, donc ça va changer le rapport de force. Et notamment pour les métiers les plus pénibles qui, dans la vision encore réaliste, mais qui va vers l'utopie, finalement, à la fin, on va supprimer tous les métiers pénibles puisqu'on ne trouvera plus personne pour les faire à part si on les paye très cher. Et comme on ne peut pas les payer très cher tous, eh bien, on va mécaniser et donc, on va permettre comme ça, progressivement, de supprimer tous les métiers pénibles et donc, ça va être un outil pour accompagner la mécanisation, la robotisation, voire les choses comme ça. Mais il faut, ici, maintenant, réfléchir sur est-ce que, véritablement, ces systèmes-là peuvent fonctionner juste avec une allocation universelle ? Alors, la première question qu'il faut se poser, qui me semble être indispensable, c'est est-ce que le travail est nécessaire ? Et s'il est nécessaire, à qui il est nécessaire ? Et qui dit qu'il est nécessaire ? Alors, la première question c'est pourquoi les activités des retraités ne peuvent pas être considérées comme du travail ? Alors, Friot, Milando disent, ben, si, voilà, pourquoi pas, donc, si. Mais, ça pose une question de qu'est-ce que c'est que le travail ? Comment on le définit ? Le travail, c'est une activité, c'est du temps qu'on passe, ça, c'est sûr et certain. Mais, à la différence du loisir, qui est du temps qu'on passe pour soi, le travail, si j'ai envie de dire, la définition profonde, pour moi, en tout cas, du travail, c'est qu'on le passe pour des autres. C'est-à-dire qu'on répond à des besoins qui ne sont pas les siens, mais qui sont celles des autres, les besoins des autres. Et qu'est-ce qui fait qu'on est sûr que quand on travaille, on répond aux besoins des autres ? Eh bien, parce qu'il faut regarder qui commande le travail, qui vous demande de travailler. Et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous demande de travailler que vous répondez à un besoin. Or, il y a deux sortes de travail, le travail marchand et le travail non marchand. Le travail marchand, c'est le travail qu'on fait dans le cadre d'une activité marchande, c'est-à-dire quelque chose qu'on va vendre à quelqu'un. Et l'acte de vente, c'est une validation sociale du travail, c'est-à-dire que quelqu'un a accepté de perdre de l'argent, des moyens monétaires pour acheter votre service ou votre objet. Donc, quelque part, ce que vous avez produit en tant que travail, eh bien, ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce que quelqu'un a été prêt à consacrer de l'argent pour l'acheter. Donc, ça, c'est la première forme de validation sociale du travail qui est le rapport au marché, le marchand. Vous voyez, par exemple, je vous ai dit que j'avais écrit un livre, là. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce livre avec Coralie, voilà, ça fait depuis le mois de juillet. Mais, en fait, on ne sait pas si on a fait du travail encore. Si on a travaillé parce qu'on a passé du temps et que ça n'a pas été facile et qu'on a essayé de faire un truc sérieux, donc on a travaillé. Mais ça sera vraiment du travail si les gens achètent le livre. Parce que n'importe qui peut dire « Moi, j'ai écrit un livre, hop, achetez-le-moi, 20 euros. » Mais si c'est ridicule ce que vous avez écrit ou si ce n'est pas intéressant, etc., personne ne va l'acheter, le livre. Et si personne ne l'achète parce que vous avez fait, ce n'est pas vraiment du travail, vous avez juste fait plaisir en écrivant votre livre. Donc, c'est là qu'il faut considérer que la nature, ce n'est pas le fait de passer du temps à quelque chose qui est en soi du travail. C'est le fait de répondre à un besoin social. Et ce besoin social, il s'exprime par le fait que des gens sont prêts à acheter ce que vous avez fait. Pour l'instant, je n'ai toujours pas travaillé sur ce livre. J'ai juste... Non, alors, il a été préacheté par l'éditeur, donc, quelque part, il y a déjà une validation en partie. La deuxième validation qu'il ne faut pas oublier parce que je pense qu'elle est très importante, c'est la validation politique. Les étudiants que j'ai à la fac, ils n'ont pas payé. Enfin, ils ont payé un frais de description très faible par rapport au coût total du fonctionnement de l'université parce qu'on l'a reproduit un service non marchand. Ce qui fait que je suis universitaire, c'est que je suis payé par... Mon travail a du sens et que je suis payé par l'État. Donc, là, cette fois-ci, on n'a pas un rapport marchand qui donne la valeur de mon travail. On a un rapport non marchand, mais quelqu'un a décidé de me payer un salaire pour faire le travail que je fais. Et cette personne-là, c'est l'administration, c'est l'université et plus largement, c'est l'État à travers le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il m'a recruté sous la forme d'un concours. Donc, il a fallu que je réussisse le concours, que je fasse mes preuves, me mettre à pied, voire me... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais il peut me... Ce n'est pas un licenciement, mais c'est une radiation, voilà. Il me radiait de la fonction publique si jamais, si je serai chez moi toute la journée et que je ne fais plus mes cours, au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer. Donc, il y a une validation ici qui n'est pas une validation marchande, mais qui est une validation politique. Donc, je réponds à besoin, même si mes étudiants ne payent pas pour venir en cours. Ce qui suppose que le travail n'est travail que parce que d'autres ont dit que c'était un du travail, pas parce que moi, j'ai dit que c'était du travail. Et c'est tout le problème des visions de Friot et de Milando. C'est des visions dans lesquelles le travail, je décide moi tout seul que ce que je fais, c'est du travail, mais je ne demande pas aux autres ce qu'ils en veulent. Et là, il y a un souci. Parce que le travail dont personne ne veut, ce n'est pas de la richesse. Personne ne va en avoir l'utilité. Or, distribuer une allocation de forme monétaire aux gens, c'est en fait leur donner un droit de prélever de la richesse. C'est ça, finalement. Quand vous dépensez de l'argent, vous prélevez de la richesse qui a été créée par d'autres, vous prélevez du travail en quelque sorte par d'autres. Si chacun fait son travail tout seul dans son coin qui ne sert à personne, votre argent, il n'achètera rien puisque personne n'aura créé de la richesse. Donc, il y a un souci qui est que distribuer une allocation, c'est permettre, c'est promettre aux gens un droit de prélever une richesse. Mais cette promesse n'est garantie que s'il est véritablement, les gens travaillent et font valider socialement leur travail par quelque autorité que ce soit, le marché ou l'administration et le politique. et donc, il faut bien que des gens travaillent pour que de la richesse soit redistribuée. Et travail, ce travail-là, ce n'est pas un travail qui peut être autonome. Pourquoi le travail ne peut pas être autonome ? Pourquoi le travail dont les gens ont besoin ne peut pas être autonome ? D'abord, parce que justement, ce n'est pas à vous, individu, individu, de déterminer le besoin des autres. C'est les autres qui ont des besoins. Si vous avez des personnes malades, des petits-enfants ou des personnes en situation de dépendance, vous avez besoin d'infirmières, de nourrices, de gardes-enfants, d'infirmiers, de personnes qui vont s'occuper de ces gens-là. C'est le nombre de personnes dépendantes qui détermine le nombre d'infirmiers qu'il faut pour s'occuper de ces personnes. Et donc, si vous vous décidez, moi, garder les enfants, ce n'est pas trop bon truc, ou si personne a envie de garder des enfants, on a envie d'avoir un souci. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'une garde d'enfants ne pourront pas avoir des... Alors, ils vont demander aux grands-parents, mais parfois, les grands-parents aussi, ils sont autonomes. Donc, eux, ils ont le droit de ne pas dire non. Mais la société n'a pas le droit de leur dire non. La société n'a pas le droit de dire, eh bien, on va laisser les personnes âgées ou les personnes atteintes d'Alzheimer dans leur coin et on ne va pas s'en occuper. La société leur doit quelque chose. Et cette chose-là, ça veut dire qu'il soit fait par quelqu'un. Et ce travail fait par quelqu'un, c'est la société qui le décide, ce n'est pas moi en tant qu'individu qui décide que je vais ou pas travailler. Ça veut dire que le travail autonome au sens où je travaille quand je veux, comme je veux et ce que je veux, ça ne peut pas fonctionner pour répondre aux besoins sociaux parce que les besoins sociaux, ils ne dépendent pas de ce que vous voulez. Ils sont donnés par le nombre de personnes, je vous ai pris exprès des sujets qui sont en situation de dépendance, des petits-enfants, des malades ou des personnes très âgées. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne peut pas tous décider de travailler ou pas décider. Ce n'est pas nous qui décidons individuellement. C'est socialement que c'est fait. Et donc, ça veut dire qu'il y a des contraintes de travail. C'est comme, vous voyez, une colocation où personne ne veut faire le ménage. Au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un fasse le ménage. Et ça, c'est du travail hétéronome parce que personne ne veut le faire et certaines personnes sont obligées de le faire ou alors on vit dans une porcherie. Puis, il y a une autre raison pour laquelle le travail est par nature hétéronome. C'est que le travail ne se fait pas tout seul. La plupart du travail se fait en équipe, avec des collègues. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un principe de division du travail où chacun a sa tâche particulière. Et tout le monde doit travailler de manière coordonnée. Si moi, je décide de travailler de manière coordonnée à 9 heures, mes collègues décident, lui, de travailler de manière coordonnée à 20 heures, on ne va pas se coordonner. Donc, il faut qu'on soit d'accord pour se retrouver à un moment précis, au moins pour travailler ensemble. Ça veut dire qu'il faut qu'on se lève le matin pour qu'on aille tous au même moment au travail. Et donc, ça veut dire que c'est une contrainte, ça aussi. Le fait de se lever le matin, c'est le principe même du travail. Pourquoi on se lève tous à la même heure et on va tous au travail à la même heure ? Parce qu'on a besoin les uns des autres pour travailler. Si on ne pouvait travailler de meilleure autonome tout seul, on n'aurait pas besoin d'avoir des contraintes horaires. Mais, malheureusement, on ne peut pas travailler tout seul. Voilà, donc, on travaille avec d'autres, donc on est obligé de supporter les autres pour travailler. Donc, on s'intègre dans un collectif de travail qui nous alienne, si je peux dire, par définition, parce qu'on doit rendre des comptes, on doit respecter des règles, on doit avoir des horaires, sinon, c'est impossible de travailler avec les autres. Conclusion. Et bien, comme ça, il restera le temps pour le débat. Il y a encore une chose à dire importante. Le travail humain, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est une partie de la démonstration que j'avais un peu oubliée. Le travail humain, aujourd'hui encore, reste indispensable, notamment dans les tâches relationnelles. Alors, c'est pour ça qu'il faut que j'ouvre une petite parenthèse. L'un des grands arguments des personnes qui soutiennent l'allocation universelle, c'est la fin du travail. La fin du travail, c'est théorisé depuis très longtemps par, comment il s'appelle, dans la présentation de la conférence. Ah, ben, j'ai oublié. Ah, là, vous me mettez plus, là. Comment ? Rifkin. Rifkin. Oui. Rifkin, qui a écrit un livre dans les années 90, la fin du travail, et qui continue de dire que le travail va se terminer là. Pourquoi la fin du travail ? Parce que la mécanisation va faire en sorte qu'on va avoir besoin de moins en moins de travail pour faire fonctionner la société et les besoins des uns et des autres. Alors, on le voit encore aujourd'hui, puisqu'on est en train d'inventer la voiture autonome. Pour l'instant, elle n'est pas encore mise sur le marché, mais elle va arriver. Elle va arriver. Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, ou dans 20 ans ? En tout cas, elle ne va finir par arriver. Alors, on comprend bien que s'il y a des voitures autonomes, il y aura des camions autonomes, il y aura des bus autonomes. Et donc, si tout est autonome, il y aura moins de chauffeurs, voire plus du tout de chauffeurs. Donc, s'il n'y a plus de chauffeurs, il n'y aura plus d'emplois de chauffeurs. Donc, il y aura moins de travail. Mais il y aura toujours un service produit, le service de conduire quelqu'un d'un point à l'autre. de la même façon que de très nombreux métiers ont disparu, victimes de l'évolution technologique, des progrès humains, de la mécanisation. Et c'est très bien. C'est très bien, je veux dire, c'est très bien qu'on puisse travailler moins grâce à la mécanisation, qu'on ait des robots pour faire le travail plutôt que nous. Le souci, c'est qu'on en déduit parfois un peu vite que ça signifie que tous les métiers et tous les travails vont disparaître. Eh bien, non. Ce n'est pas possible. de mon point de vue ou en tout cas pas avant un échelle de temps qui n'est pas juste en 10 ou 20 ans, mais qui est au moins en 50, 100, 200 ans. Parce que l'essentiel de nos métiers, aujourd'hui, ce sont des métiers dits relationnels. C'est-à-dire que c'est des relations d'homme à homme. Et c'est parce que c'est des relations d'homme à homme que c'est des métiers. Je prenais tout à l'heure l'exemple des gardes d'enfants. Je ne vois pas en quoi on va pouvoir trouver un moyen de mécaniser la garde des enfants. Même si la télé contribue, ce n'est pas une bonne contribution si on veut qu'ils soient éveillés, intelligents et autonomes. Et là, tous les parents le savent et tous ceux qui ont été parents le savent. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Il faut être sans cesse, surveiller les personnes. Donc, on ne peut pas confier ses enfants à un robot et dire « Voilà, c'est pas ça, c'est fini, il va se débrouiller tout seul. » L'éducation, la scolarité, voilà, tout ça, c'est des métiers relationnels et ils sont essentiels. Et je vais jusque tout à l'heure, je parlais des infirmiers. Tout ce qui est social, l'accompagnement des personnes vers l'inclusion, la question de la dépendance, etc., tout cela ne peut se faire que par des moyens humains. Et ça, c'est énormément de métiers aujourd'hui en France. J'ai envie de dire, c'est quasiment tous les métiers de la fonction publique, ou quasiment. Alors, c'est là aussi le problème de réduire les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, c'est des policiers. Pareil, on ne va pas mécaniser la police. C'est des enseignants qu'on ne peut pas mécaniser. Et c'est tous les dispositifs d'accompagnement d'aide. Moi, je vois à l'université le secrétariat. Ce ne sont pas des profs. Ah ben oui, ils sont mécanisés, ils ont des ordinateurs. Il y a des gains de productivité possibles sur les activités secrétarias. Mais qu'est-ce qu'ils font la majorité du temps, mes secrétaires de L1 ? Ils répondent aux questions des étudiants. Et les étudiants, on ne peut pas juste leur donner un poste informatique et dire, voilà, débrouillez-vous avec ça. Et puis, d'ailleurs, ils ont tous un ordinateur, déjà aujourd'hui. Débrouillez-vous pour tous vos problèmes administratifs, pour toutes vos études. Non, ils ont besoin d'un interlocuteur qui répond à leurs questions. Et on n'a pas beaucoup, d'ailleurs, d'interlocuteurs. Donc, ça veut dire que tout se concentre sur quelques personnes qui font que ça tout le temps. Et ça, ce n'est pas non plus mécanisable. On peut regarder tous les métiers qu'on a aujourd'hui, on voit qu'on a toujours besoin de l'humain. Et tous ces métiers qui ont besoin de l'humain, pour moi, c'est la majorité des métiers. Et ils ne vont pas disparaître. Et donc, on ne pourra pas supprimer le travail. Le travail ne va pas disparaître. Alors, il va se transformer, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain aussi qu'il y a la mécanisation. C'est sûr et certain que, voilà, je pense qu'à moyen terme, les chauffeurs vont tous disparaître. Ça, c'est sans doute vrai et probable. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Je pense qu'il faut qu'on en décide politiquement, qu'on en débatte, qu'on réponde à cette hausse de la productivité et cette mécanisation en accompagnant cette mécanisation, en améliorant les conditions de travail, en améliorant les salaires, les revenus pour que les gens puissent profiter de ces progrès de la productivité sous forme de consommation, de services, davantage de services. On peut aussi réduire le temps de travail. Si globalement, il y a moins de travail à faire pour tous, grâce à la mécanisation, chacun peut travailler moins. Mais tout cela doit être, et c'est ça mon point principal, c'est ça que je voulais démontrer dans cette conférence, tout cela doit être décidé collectivement. Or, la promesse du revenu universel, c'est exactement à l'opposé de cela. C'est-à-dire que ce n'est pas débattu et décidé collectivement. C'est chacun reçoit un argent et décide individuellement ce qu'il décide de faire, de contribuer, en quoi il va contribuer à la richesse globale de la société. Or, ce principe sur lequel chacun décide individuellement ce à quoi il veut contribuer et on va avoir l'optimum social qui va miraculeusement apparaître, c'est cette idée-là que je conteste. Je pense qu'il n'y a pas de, comment dire, à partir des décisions purement individuelles, on ne produit pas un bonheur collectif. On a besoin de discuter. On a besoin de, notamment, de décider, oui, on peut travailler moins si la mécanisation permet de travailler moins. On peut augmenter les salaires des personnes qui ont les travaux les plus pénibles. On peut, et on peut le faire. C'est une décision politique, ça. On peut, voilà, on peut améliorer et inciter les entreprises à mécaniser le travail. Vous voyez, par exemple, le compte pénibilité, sur lequel les entrepreneurs, les employeurs sont très réticents parce qu'on a du mal à le mettre en place. C'est quand même un truc qui est pas mal parce que ça, ça permet d'améliorer la mécanisation. Parce que si les employeurs, et encore, ce n'est pas grand-chose, ce compte pénibilité, mais si on taxe davantage d'emplois pénibles, si on fait cotiser davantage les employeurs qui ont des emplois pénibles, si on fait rétablir sur les employeurs les problèmes des accidents du travail, et bien on va les inciter de fait à mécaniser sans passer par ce système d'allocations universelles. Donc on peut avoir des outils beaucoup plus efficaces et pertinents pour véritablement libérer les gens non pas totalement du travail, mais au moins faire en sorte que leurs conditions de travail soient meilleures. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Alors je crois qu'il y a des micros. Oui, oui, oui. On doit à peu près une demi-heure de débat. Oui, je voulais vous demander, je voulais vous poser une petite question. je crois savoir qu'en Finlande, il y a eu justement une expérience de ce type sur le revenu universel. Est-ce que vous avez peut-être connaissance de ce qui se passe, des retombées, des noms ? Oui. Je réponds tout de suite peut-être. En fait, je vais répondre plus largement parce que je ne connais pas vraiment très très bien l'expérience finlandaise, mais il y a eu de très nombreuses expériences qui ont été réalisées déjà dans l'histoire. Alors aux Etats-Unis, il y a eu des expériences à très grande échelle. Et il est d'ailleurs question, tu sauras le dire, Nicolas, le Sénat a proposé de faire une expérimentation, non ? Dans des régions, à Bordeaux, voilà, de faire des expérimentations du revenu universel aussi en France. Alors, moi je suis très, comment dire, sceptique sur ce que peuvent nous apporter ces expériences. D'abord parce qu'elles ont déjà eu lieu et qu'on sait qu'il se passe à peu près ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la conférence, c'est-à-dire que les gens continuent de travailler, d'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse, continuent de travailler et ils bénéficient d'un revenu de base supérieur, donc un pouvoir d'achat amélioré et donc ils sont très contents. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on veut chercher à démontrer à travers cette expérience ? Parce que s'il s'agit de dire que les gens sont plus heureux quand ils gagnent plus d'argent, on n'a pas besoin de faire une expérience pour ça. S'il s'agit de dire les gens continuent de travailler, oui, c'est vrai, les gens continuent de travailler. Mais là où le raisonnement sonne faux, c'est que ces expérimentations sont localisées. Donc ça veut dire que si on les étendait à tout le monde, il faudrait que tout le monde gagne plus d'argent. Et là, il y a un souci qui se pose, c'est-à-dire que si tout le monde gagne plus d'argent, il faut que tout le monde travaille plus. Parce que l'argent sert à acheter du travail, c'est ça qui sert au final. Donc le problème, c'est, est-ce qu'on peut généraliser ? Eh bien, à une échelle globale, non. On ne peut pas généraliser le résultat de cette expérience à une échelle globale. Alors, je prends l'expérience de Milando sur les personnes. C'est une expérience aussi qui touche le salaire à vie après avoir gagné un jeu d'argent. Alors, Milando nous dit, vous voyez, c'est parfait, les gens, ils ont un surcroît d'argent, 1500 euros, et ils continuent de travailler. Mais Milando remarque qu'ils continuent de moins travailler. Mais ils réduisent peu. Alors, tout le monde réduit. Il y en a qui travaillent donc il dit, vous voyez, que le travail ne va pas disparaître parce qu'on donne à tout le monde un revenu de base. Sauf que, si les gens continuent de travailler, c'est qu'ils rajoutent leur revenu de base de salariés avec le revenu qu'ils ont donné. Donc, globalement, s'ils continuent de travailler, c'est parce qu'ils veulent consommer plus. Et c'est là que se pose le problème. Parce que si tout le monde travaille autant, voire un peu moins, mais qu'on donne à tout le monde un revenu supplémentaire et qu'ils consomment tous plus, du coup, par rapport à ça, il y a un problème de dichotomie qui se fait entre ce que les gens produisent comme richesse et ce que les gens achètent comme richesse. Les gens produisent un peu moins de richesse, les gens achètent plus de richesse. Et ça, ce n'est pas possible. C'est possible à l'échelle justement localisée. C'est pour ça que ces alimentations ne sont pas pertinentes de mon point de vue. Parce que localement, on peut avoir des gens qui vont consommer plus sans que ça change grand-chose sur le rapport production-revenu. Mais à l'échelle d'un pays ou du monde entier, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Si jamais les gens veulent acheter de la richesse, mais qu'en face, il n'y a pas assez de gens pour la produire, que va-t-il se passer ? En économie, il se passe de l'inflation. C'est-à-dire que, en fait, cette richesse, elle est trop rare, donc le prix va augmenter. Et donc, le revenu qu'on a donné, qu'on pensait qu'il allait permettre d'avoir un pouvoir d'achat de 1 000 euros par mois parce qu'on va donner 1 000 euros aux gens, eh bien, en fait, il aura un pouvoir d'achat réel que de 500 euros par mois. Et donc, on revient à la situation de départ. C'est pour cette raison que ces expérimentations, pour moi, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. Voilà. La seule manière de le faire, c'est de le généraliser, mais le généraliser, on sait déjà un résultat. C'est-à-dire que c'est un problème de cohérence entre l'offre de richesse d'un côté et la demande de richesse de l'autre. Une question par ici. Oui, bonjour. Est-ce qu'avec le revenu universel, enfin, il est donc à la mode actuellement et qui figure dans certains programmes politiques, est-ce qu'on ne constitue pas deux catégories de citoyens en réalité ? D'un côté, ceux qui travaillent et de l'autre côté, ceux qui ne travaillent pas, qui ont un revenu de subsistance et qui, quelque part, seront les assistés de la société. Est-ce que le problème ne se trouve pas plutôt dans le partage du travail à l'heure où celui-ci diminue, par la mécanisation, comme tu l'as dit, et également par l'externalisation dans des pays à faible coût de main d'oeuvre ? Ah oui. Voilà. Parce que, je peux vous citer un exemple sur la place nantaise à l'heure actuelle, la centrale de titres de la Société Générale à Carquefou a fêté son 40e anniversaire l'année dernière. Ça fait 40 ans que 150 personnes, voire plus, auparavant, y travaillaient. Aujourd'hui, ce service est délocalisé à Shehla, à Shehna, en Inde, ex-Madras. Je vous parle en connaissance de cause parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui actuellement se retrouve en Inde pour former les 150 personnes qui vont remplacer. Et j'avais entendu parler de ce conflit social. En fait, nous vivons déjà dans une société où la majorité des gens ne travaillent pas. Le taux d'activité en France est inférieur à 50%. Je parle des 15-65 ans. Globalement, aujourd'hui, la majorité des gens ne travaillent pas. Alors, ils sont au foyer, femmes ou hommes au foyer, ils sont en études, ils sont en pré-retraite. Et puis, je ne parle pas en plus de tous les retraités et de tous les enfants qui, eux, non plus, ne travaillent pas. Donc, on vit déjà dans une société où, finalement, la majorité des richesses est créée par une minorité de personnes. Pour moi, ce n'est pas un souci au sens... Voilà, c'est un choix. Je ne suis pas pour qu'on fasse travailler tout le monde de force. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est naturel que tout le monde ne travaille pas. Parce qu'il faut... Après... Oui, alors... Voilà, c'est ça. Donc, on a aussi des gens qui veulent travailler et qui ne peuvent pas travailler et qui sont des populations actives mais en même temps qui n'ont pas d'emploi. là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est que je pense que le vrai malaise au travail, il est lié à la manière dont on fait supporter parfois sur une catégorie très restreinte de la population quasiment l'essentiel du travail. Alors, on va les valoriser mais on va aussi les stresser, on va leur donner trop de choses à faire. Moi, je vois par exemple à l'université, on a gelé un poste cette année, on a un poste de moins, voilà, on ne pourra pas recruter l'année prochaine, alors qu'en même temps on a ouvert un groupe de TD en plus en première année parce qu'on arrive avec les générations nombreuses qui arrivent. Donc on a les besoins au travail, ils sont énormes mais du coup tout le monde fait des heures supplémentaires donc tout le monde travaille trop et en même temps il y a des gens qui ne travaillent pas assez. Mais comme j'ai dit en fait au fond, ça c'est un problème d'organisation sociale et c'est un problème du politique et si j'en revois justement à la fin sur la question du collectif et du politique c'est parce que je pense que tout cela doit être une décision politique. Voilà, évidemment, si on considère que la nature du travail aujourd'hui c'est un travail relationnel si on considère d'ailleurs que les services publics ne sont quasiment que du travail relationnel il est logique que le travail relationnel augmente en nombre puisqu'on a à la fois plus de personnes à traiter et ça il faut voilà, c'est un choix politique. En même temps vous avez parlé de délocalisation ça aussi c'est un choix politique c'est-à-dire que le système commercial qu'on met en oeuvre le fait qu'on considère que c'est très bien d'exploiter le travail des pays dans lesquels les salariés sont très mal payés n'ont aucune liberté syndicale ou qui polluent l'environnement au lieu de faire travailler des gens qui sont bien payés en France c'est aussi un choix politique je veux dire là j'ai écrit c'est une interview qui va paraître sans doute demain ou après-demain sur la question du protectionnisme moi je pense qu'il faut arrêter de traiter la question du protectionnisme d'un point de vue moral c'est un outil politique et si on accepte de délocaliser des centres ou du travail à l'étranger parce que là-bas les gens sont moins bien payés plus exploités moins libres et bien effectivement on considère que oui les conditions de travail se dégradent globalement parce que là où les conditions de travail sont bonnes on n'embauche pas les gens et on les embauche là où les conditions de travail sont mauvaises ça c'est aussi un choix politique donc voilà je renvoie à cette question-là qui me semble une question importante alors ici il y a quelqu'un là-haut là et tout là-haut je vais d'abord aller tout là-haut là où il y a de la place bonjour je voulais savoir si dans les études qui ont été menées avaient été pris en considération différents éléments tels que dans un moindre charge de travail donc un travail plus choisi et moins lourd dans une semaine on avait pris en compte l'impact du bien-être amélioré a priori des citoyens donc de l'absentéisme en baisse donc des coûts de santé nettement moins importants et en plus du temps libéré qui permet aussi de travailler sur des notions de troc et d'échange donc il y a pas mal de paramètres là que je voudrais savoir si ça a été pris en compte je vais vous répondre très rapidement nous sommes tous d'accord enfin moi je milite personnellement pour une société où les gens travaillent moins je veux vous donner l'exemple je veux dire moi je suis aujourd'hui un exemple vivant de tout ce qu'on peut faire comme pression sociale sur les quarantenaires les gens qui ont 40-50 c'est eux qui travaillent le plus 35 on va dire 35-50 ans c'est eux sur lesquels repose toute la charge de travail aujourd'hui et c'est énorme les heures supplémentaires qu'on fait etc et clairement c'est un gaspillage gigantesque en termes de santé vous l'avez dit en termes de choses parce que moi je suis d'accord aussi de dire que la contribution sociale ne s'arrête pas au travail vous parlez des échanges d'ont marchand des trocs de services on parlait du travail que feront les retraités l'activité des retraités mais plus globalement les loisirs ils font partie du bien-être social et c'est absurde de vouloir tout concentrer le travail sur peu de personnes j'ai aucun problème avec ça le seul problème que j'ai c'est est-ce que c'est aux individus eux-mêmes décidés selon leurs propres besoins je pense que c'est des choses qui au contraire doivent être discutées de manière collective et je pense que la meilleure manière de le faire c'est de baisser le temps de travail il n'y a pas de raison que dans un monde où la productivité ne cesse d'augmenter ni pas des gains de productivité ne soient pas en partie consacrés à la baisse du temps de travail sur la vie ou sur la semaine Monsieur ? Oui on a beaucoup parlé de travail de consommation on n'a pas du tout abordé la notion de sécurité je crois que le besoin primaire d'un individu et la recherche de la sécurité au milieu de son foyer social et cette notion n'a pas du tout été abordée est-ce que le revenu universel n'apporterait pas un plus en matière de sécurité morale ? Est-ce que tout le monde a entendu ? La question c'est est-ce que le revenu universel n'apporterait pas un plus du côté de la sécurité qui fait partie des besoins primaires de l'individu ? Alors je suis d'accord avec cette idée je pense que par contre ce que je veux dire c'est que le champ de la sécurité est beaucoup plus large que la simple question des revenus c'est-à-dire que la sécurité c'est aussi sécurité physique c'est aussi avoir un système social qui globalement fonctionne bien et qui ne se résume pas aux revenus qu'on va avoir je parlais tout à l'heure exprès des services publics c'est ça aussi qui fait qu'on est sécurisé c'est-à-dire que la police bien sûr mais aussi le système éducatif le fait qu'il y ait un système social le welfare state comme on dit l'état providence en français qui garantisse la sécurité aux gens alors les fins de mois difficiles bien sûr mais toute la question c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que si on fait un système moi je si on prend la première version du revenu universel c'est-à-dire la version qui ne vise pas à libérer les gens du travail vraiment mais qui vise à réformer le système social si vous avez dit c'est une version qui est totalement applicable c'est une version qui donne pareil à peu près pareil aux pauvres d'aujourd'hui donc qui ne va pas les sécuriser davantage parce qu'ils ont déjà le RSA l'avocation de logement qui donne un peu plus aux classes moyennes défavorisées et qui prélève sur les personnes les plus favorisées et ça effectivement les personnes qui ont le problème de comment dire de fin de mois difficile ou qui ont besoin de les sécuriser c'est justement pas que les plus pauvres mais c'est aussi voilà on va dire les 50% les plus pauvres c'est-à-dire la médiane la plus pauvre c'est elle qui à mon avis aurait besoin d'être soutenue la question c'est est-ce que le revenu universel est un bon moyen pour cela moi je pense qu'on a d'autres moyens et notamment je pense qu'il faut augmenter le SMIC qu'il faut résoudre le problème du chômage qu'il faut peut-être augmenter les minimas sociaux mais tout cela peut se faire de mon point de vue sans forcément passer par une allocation universelle qui va donner à tout le monde la même chose mais après c'est un débat voilà je pense qu'aujourd'hui les services publics en nature et les services et les besoins en espèces je n'ai pas abordé cette question mais aujourd'hui le revenu universel les boursiers par exemple les étudiants boursiers ils ont une bourse parce que leurs parents ils sont pauvres voilà et qu'ils ont donc ils ont une bourse et ils ont aussi droit les boursiers à des logements étudiants ils sont prioritaires sur le logement étudiant ils ont des bourses ils ont peu de frais d'inscription ils sont accompagnés dans les dispositifs d'aide aussi si on donne une allocation universelle à tous les gens qui ont plus de 18 ans on va donner la même allocation à tout le monde y compris aux enfants de riches etc je ne sais pas si c'est forcément plus pertinent de donner à tout le monde la même chose ou de donner plus à ceux qui sont plus défavorisés ou qui ont des parents qui n'ont pas les mêmes revenus que les autres voilà donc ça fait partie des questions qu'est-ce qui est le plus juste donner à tout le monde la même chose ou donner plus à ceux qui ont des parents pauvres par exemple alors une question par ici merci vous avez parlé donc du partage du travail en disant que c'était un choix politique comment vous pouvez expliquer qu'à l'heure actuelle globalement les hommes politiques n'en parlent pas au contraire ils sont plus à dire il faut travailler plus et par contre ils ne parlent pas du tout du partage du temps de travail je vais sortir de ma casquette d'économiste là pour répondre j'ai travaillé avec certains hommes politiques j'ai oui mais moi je vous donne mon sentiment parce que j'ai travaillé j'ai fait de la politique un peu surtout en tant que conseiller économiste conseiller et je me suis aperçu que manifestement il y a un manque d'approfondissement de ces questions là il y a aujourd'hui une déconnexion totale enfin j'ai le sentiment qu'il y a une déconnexion énorme entre le monde intellectuel et le monde politique sur la question du revenu de base par exemple c'est incroyable je connais assez bien une candidate à la présidentielle Marie-Noëlle Lindemann elle a fait ses conférences sur le revenu de base sans jamais m'en parler elle a invité que des pros au revenu de base et à la fin forcément elle conclut qu'il faut un revenu de base alors que nous avec les économistes satirés on a travaillé sur cette question voilà on a publié un livre donc je vous ai parlé que pas grand chose il n'y a en fait pas tant que chose que ça à dire sur le revenu de base je pense donc on a fait deux chapitres dessus sur le livre c'est un livre que de propositions aucun homme politique s'intéresse à ça donc pourquoi s'il ne s'intéresse pas à la question des réductions de travail ou plus globalement à ce qu'on peut dire sur inciter la mécanisation améliorer les métiers pénibles etc c'est parce que finalement il s'intéresse à vous voyez bien quoi qui va être candidat est-ce qu'on va prendre Fillon est-ce que Fillon il a réduit assez les numéros de fonctionnaires il n'y a pas de discussion entre aujourd'hui malheureusement même à droite les conseillers économiques des différents candidats je me souviens j'ai regardé ça un tableau qui était conseiller économique de Juppé Fillon Sarkozy etc il n'y avait pas un seul économiste c'était que des banquiers des chaînes d'entreprise alors forcément après ils ont des positions économiques qui ne sont pas très intéressantes parce qu'ils ne vont pas voir là où on construit la science et le savoir là où on réfléchit à ces questions-là pardon d'être aussi merci la question demandait une réponse un peu engagée effectivement monsieur oui j'avais ma question porte sur est-ce qu'on peut en fait séparer la question du revenu universel avec une l'approche d'une réforme fiscale et est-ce que pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de réforme fiscale et comment se fait-il que comme par hasard on nous parle de ce revenu universel alors je crois qu'une réforme de la fiscalité permettrait de répondre aux propositions que vous faisiez tout à l'heure je suis entièrement d'accord avec vous et ça montre à quel point les choses sont on marche sur la tête parce que quand il s'agit de donner de l'argent à tout le monde tout le monde veut en parler mais quand il s'agit de fiscalité personne n'en parle alors que bien sûr les deux sont liés si on veut donner de l'argent il faut bien les prélever quelque part et moi je trouve que c'est absolument incroyable de voir que tous les hommes politiques qui parlent justement de revenu universel parlent comme étant quelque part un cadeau qu'on va faire mais bien sûr ce cadeau on l'a vu dès qu'on réfléchit sérieusement il faut bien le financer par une fiscalité mais ça par contre on n'en parle jamais or c'est absurde complètement absurde il faut bien sûr si on veut faire un revenu universel je vous l'ai dit il va falloir augmenter de 40% les prélèvements sur les revenus primaires voilà donc de 30% si on enlève tous les doublons bon ben voilà est-ce que les hommes politiques sont là pour dire on va augmenter de 30% tous les impôts non et ils disent on va donner de l'argent à tout le monde c'est absurde merci une question oui merci quand même dans votre analyse il me semble qu'il faut qu'on revienne quand même à la base de ce qu'est quand même le marché du travail autrement dit l'offre et demande de travail on va pas se lancer dans ce qui est évident c'est-à-dire que jusqu'à maintenant dans notre système économique tel qu'il a été conçu évidemment le salaire sert à être le point d'équilibre alors quand on parle du revenu universel on est complètement en train de changer de paradigme et ce que j'entends moi depuis 10 minutes c'est qu'on met en cause les politiques qu'on met en cause évidemment la fiscalité autrement dit l'état enfin les premiers reposants évidemment ça va être les entreprises comment voulez-vous qu'ils acceptent qu'on aille justement mettre en cause ce qui régule le marché du travail dans leur intérêt moi je suis quand même un peu étonnée que depuis une heure on n'ait pas mis une seule fois en avant que c'est le pavé dans la mare qui va faire qu'on ferait une révolution je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit où ? je l'ai dit c'était la version c'est ça version réaliste vous vous souvenez ? j'ai dit que c'était justement l'objectif c'était de réformer le marché du travail bon alors ah voilà c'est ça permettre un meilleur rapport de force au marché du travail c'est ça que j'ai dit l'objectif du revenu universel non pas dans sa configuration de base-base c'est à dire que ça ne changera pas vraiment les choses mais dans la configuration on est au moins à 1000-1200 euros par mois tout compris en termes de c'est justement de peser quand même j'en ai parlé j'ai dit que c'est justement de peser sur le rapport de force employeur-employé ce que je remets en cause c'est les capacités du revenu universel de peser parce que c'est vrai que la chose n'est pas si simple à comprendre et même pour moi il m'a fallu beaucoup de temps à réfléchir à ça le seul moyen pour lequel le revenu universel pourrait effectivement transformer le rapport de force serait le cas si véritablement les gens peuvent décider de ne plus travailler et quand même vivre décemment parce que s'ils ont besoin de travailler pour vivre décemment ça ne change pas le rapport de force par rapport à la situation actuelle parce qu'aujourd'hui si on ne veut pas du tout travailler on a le RSA on a des allocations de logement mais qui ne permettent pas de vivre décemment et donc l'intérêt des gens c'est quand même de vouloir vivre décemment donc il faut qu'on soit au-dessus de 800 euros clairement et nettement au-dessus de 800 euros plutôt au niveau du SMIC voilà et dans ce cas-là effectivement le rapport de force change mais si le rapport de force change ça veut dire que les gens du coup ils vont vouloir travailler moins voilà ils vont vouloir changer leur condition de travail c'est-à-dire qu'ils vont dire maintenant je ne travaille plus 40 heures je ne travaille que 30 ou 20 heures c'est ça le rapport de force c'est pour faire quelque chose de ce rapport de force ou alors dire je vais augmenter les salaires il va y avoir plus de revenus ou alors ils vont dire je vais militer pour des meilleures conditions de travail c'est-à-dire le rapport de force il faut bien qu'il conclue à quelque chose si c'est pour travailler comme avant ça ne change rien donc c'est pour pas travailler comme avant le problème dans ce cas et c'est tout la contradiction du système c'est que dans ce cas les gens globalement si tout le monde a plus de rapports de force et si tout le monde choisit d'utiliser ce rapport de force par exemple pour globalement moins travailler et bien globalement il y aura moins de richesse créée et le problème c'est qu'on leur donnait tous plus de revenus et donc là il y a une déconnexion qui se passe c'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle ça fonctionne bien sûr à l'échelle individuelle vous gagnez tous 1500 euros par mois comme ça sans condition vous gagnez un rapport de force et vous pouvez travailler moins et gagner plus mais à l'échelle collective c'est ça que j'essaye de démontrer c'est ça qui est très compliqué à comprendre ça ne marche pas ça ne marche pas parce que si les gens travaillent tous moins ils ne peuvent pas avoir tous plus d'argent donc ça veut dire qu'il y a une arnaque quelque part et donc le rapport de force ne change pas et c'est tout le problème c'est-à-dire qu'on fait croire qu'on va changer le rapport de force or si on reste dans un système marchand c'est-à-dire non régulé dans lequel les individus décident eux-mêmes et les salariés et les employeurs décident eux-mêmes ça ne résout pas le problème du rapport de force parce que ça crée juste de l'inflation et le revenu universel en fait qui était promis à 1000 euros et bien en fait il n'est que 500 euros alors une question ici oui d'abord moi je vous remercie parce que j'ai trouvé quand même que vous avez présenté de façon je trouve assez objective les avantages et les inconvénients moi j'en tire la conclusion que sur l'aspect effectivement que d'abord le revenu autonome il en a un sacré coup dans l'aile d'après votre démonstration que par ailleurs l'utopie qu'effectivement il n'est pas faisable parce qu'on archi-taxe les riches et en plus c'est deux qu'on vous demandera de financer la mécanisation pour supprimer les travaux pénibles à un moment donné ça coince mais alors même votre version réaliste là où je rebondis sur le débat que vous avez eu à l'instant c'est que si vous donnez 450 euros de plus par mois par personne déjà on gagne 4000 ils ne vont pas se dire je travaille à mi-temps je travaille à peu bon si vous le donnez à celui qui n'a rien évidemment ça va l'empêcher de crever mais en fin de compte il ne va pas se dire je m'arrête à 500 euros de boulot parce que ça me fera 900 950 c'est très bon bien sûr que non donc à mon avis ça ne changera rien au rapport de force contrairement à ce que vous dites c'est plus ou moins ce que je voulais dire en fait mais vous l'avez très bien dit autrement ce que je n'ai pas dit et peut-être que j'aurais dû réfléchir à ça parce que vous me faites penser maintenant c'est qu'effectivement le revenu universel par son universalité c'est-à-dire qu'il touche tout le monde il ne va pas avoir les mêmes effets selon qu'on est dans les catégories populaires et dans les catégories riches je n'ai pas vraiment traité ce sujet d'ailleurs voilà donc j'aurais besoin de réfléchir à ça et peut-être qu'il peut y avoir ici des choses intéressantes à creuser parce que vous avez raison à ce niveau-là mais je n'ai pas réfléchi alors est-ce qu'on prend une dernière question il y a-t-il une dernière question oui parce qu'après il y a les petits-enfants à les chercher oui vous n'avez fait aucune analyse sur les rapports sociaux enfin les rapports hommes-femmes par rapport au marché du travail et les effets puisque le travail domestique est quand même une des grandes parties du travail de l'ombre et du travail comme on dit hétéronome est-ce que le revenu universel n'aurait pas tendance encore plus à ramener les femmes dans la sphère privée et les privées du coup enfin les ramener à l'éducation à l'élevage des enfants mais aussi enfin c'est les sociologues qui disent ce mot et puis aussi aux personnes âgées et aux personnes handicapées on sait déjà que c'est le cas donc voilà en quoi cette question serait éventuellement réglée par le revenu universel alors ça c'est une alors c'est vrai que je n'en ai pas du tout parlé parce que c'est pas du tout enfin c'est pas vraiment les arguments qui sont avancés mais un nombre de personnes qui sont critiques du revenu universel disent que effectivement le souci c'est que quand il va choisir il va falloir choisir parce qu'en fait on va donner plus d'argent enfin donner de l'argent indépendant du travail et on va regarder qui va arrêter le travailler alors ça dépend aussi j'ai envie de dire qu'il y a aussi des changements de génération en génération mais clairement on est encore dans une société où notamment dans l'ouest de la France où c'est plutôt les femmes qui ont des comment dire de travail partiel c'est plutôt les femmes qui vont s'occuper des enfants c'est plutôt les femmes qui vont faire le travail domestique et donc effectivement si la réduction de temps de travail promise a lieu ça sera plutôt du côté des femmes que ça pèsera mais il y a l'autre aspect aussi les gens disent oui mais d'un autre côté justement on libère donc du travail les quelque part les femmes aussi sont rémunérées et sont sécurisées par le revenu universel mais ça veut dire aussi que finalement la seule chose et c'est un peu le reproche que je fais depuis le début sur cette notion de revenu universel la seule chose qui contribue à l'émancipation ce serait le revenu or il est clair que pour moi en tout cas je pense et les sociologues d'ailleurs je pense qu'ils sont plutôt d'accord avec ça c'est que ce qui fait l'émancipation c'est aussi les liens sociaux c'est aussi l'activité sociale et donc le travail en tant qu'activité pas uniquement en tant que revenu et donc vous avez raison de soulever ce point mais j'ai pas vraiment approfondi la question je vous donne juste quelques idées écoutez merci infiniment pour cet exposé merci merci merci